Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vous fais la partie 2 de mon appartement tour je décide de vous faire en fait mon rangement maquillage, mon rangement skin care mon rangement tour, mon rangement salle de bain comme vous me l'avez pas mal demandé donc si jamais vous avez pas vu mon appartement tour je vous invite vivement à aller le voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos et aussi à la fin de cette vidéo. Donc ma salle de bain est assez simple, assez petite, si vous avez vu mon appartement tour vous savez que j'ai un espèce de débarras dans ma salle de bain qui me permet de mettre plein de choses, ce qui est vraiment très très cool et je vais surtout vraiment vous montrer tout mon rangement maquillage, donc comme vous le savez peut-être je suis maquilleuse à la base si on peut dire qu'en 2020 je suis maquilleuse je ne suis pas sûre mais à la base je suis maquilleuse et donc j'ai beaucoup de maquillage donc quand j'ai emménagé c'était très très dur mais j'ai fait un tri énorme parce qu'à un moment je ne pouvais plus stocker autant de maquillage donc voilà tout ce qui reste c'est vraiment tout ce que j'ai, donc tout s'est rangé dans un meuble que je vais vous montrer tout de suite et à côté vous allez voir qu'en fait j'ai plein de valises de maquillage et je vous montrerai ensuite tout ce qu'il y a dans ce placard et tout ce qu'il y a sous mon petit lavabo aussi, j'ai fait en sorte que ça rentre vraiment dans ma salle de bain parfaitement donc je vais t'en vous montrer alors c'est pas évident de filmer comme ça mais après je vais mettre le trépied en fixe voici comment se présente mon meuble de maquillage donc ça c'est juste à gauche quand vous rentrez dans la salle de bain, il y a mon meuble de maquillage et juste ici il y a plein de cheveux, donc là c'est mon salle de linge sale avec mon tapis, derrière je mets, oula le focus tout ce qui est ses cheveux, je vais vous montrer un petit peu après et là c'est ma valise de maquillage avec là mes papiers, mais derrière il y a d'autres valises de maquillage donc mon rangement make up, c'est un meuble qui vient de chez Ikea et comme vous le voyez, les tiroirs partent en cacahuètes si je peux dire il a pas trop survécu au déménagement et j'ai un peu la peine de le remettre, de toute façon je sais même pas comment on fait et j'en fiche alors du coup, juste ici vous avez tous mes pinceaux de maquillage donc moi j'ai des pots de chez make up forever, donc je crois que c'est les trousses d'anis si je me trompe pas, et donc celle-ci voilà j'en ai une que j'utilise pour le pro et une pour le perso, d'ailleurs il y a quelques pinceaux qui sont mélangés, faut que je refasse le trick, je les re-nettoie, et ça c'est vraiment les pinceaux que j'utilise tous les matins pour maquiller, donc c'est plus simple de les avoir juste dans un petit pot, ce petit pot vient de chez Mouji, et c'est très très pratique, j'en ai plein et je m'en sers même quand je vais maquiller, franchement ils sont vraiment top, donc voilà j'adore ce petit pot, donc voilà ça je mets toujours mes pinceaux, qu'ils soient propres ou sales, ou quand ils sont en train de sécher, je mets des serviettes et je les laisse sécher ici, donc c'est vraiment pratique donc au niveau du premier tiroir celui-ci, alors vous allez voir quand même qu'il y a des tiroirs qui sont un petit peu blindés j'avoue que j'ai fait un tri mais j'ai pas non plus fait des miracles, donc dans ce tiroir vous avez tout simplement tous mes produits de teint, enfin tous les produits liquides, tout ce qui est fond de teint, correcteur poudre, etc, poudre c'est pas du tout liquide d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis ça, donc ici vous avez tous mes fonds de teint préférés, donc ça c'est vraiment mélangé, c'est à dire que là c'est vraiment le make-up pour moi, pour le pro, c'est vraiment tout mélangé donc là j'ai mis tous mes fonds de teint, mon nettoyant pinceau, mes fixateurs, là j'ai un petit bac avec quelques correcteurs et au fond en fait j'ai toutes mes poudres vous voyez pas mais ça va juste même bien plus loin il y a plein d'autres, donc ça j'avoue comme il y en a pas mal, au final je perds de la place si jamais je mets en fait des petits bacs, donc je préfère tout mettre comme ça, mais au final je vois quand même ce que j'ai. Deuxième tiroir alors ce petit tiroir ça va être mon tiroir un petit peu blush, c'est un petit peu le tiroir pour tout, on va pas se mentir. Donc dans ce tiroir je vais mettre tout simplement dans ce petit carré, tout ce qui est blush, highlighter bronzer, alors je m'en suis séparée de énormément, c'était vraiment horrible et franchement je regrette un peu parce que j'en ai vraiment plus beaucoup, enfin pour maquiller au final on a pas tant de choix que ça ici je mets toutes mes bases, donc ça c'est toutes mes bases pour le teint tout simplement, avec aussi ma petite base pour les yeux de chez Dior ici je vais mettre tout ce qui est pour le teint encore une fois mais sous forme de palette donc voilà pour ce petit tiroir ici c'est tout ce qui va être pour les yeux, donc là j'ai tous mes produits sourcils, mes crayons pour les yeux etc, mes petits gels à sourcils là je vais avoir tout ce qui est palette à sourcils avec aussi des petits produits crèmes, vous connaissez Anastasia Benefit etc, là c'est mes liners, ça c'est deux palettes sourcils et ici j'ai deux petits liners de chez NYX ici je vais mettre tous mes mascaras et mon recourbe cils, ensuite là je sais plus ce que c'est, ah oui là c'est le tiroir bazar, alors il va y en avoir plusieurs des tiroirs bazar je vous explique, c'est un petit peu tout ce qui est paillettes en fait, tout simplement c'est genre mon tiroir tout brôlant donc vous voyez donc là j'ai tout ce qui est fard paillettes des fixateurs, il y en a plein des paillettes, que des paillettes en fait, voilà c'est aussi simple que ça, alors juste ici vous avez tous les produits pour les lèvres c'est vraiment pas très très pratique comme rangement, mais bon j'ai pas encore trouvé ce qu'il me fallait vraiment donc ici vous avez tout ce qui va être liquide mat, d'ailleurs hop ça c'est là donc voilà il y en a plein de différents ici c'est tous les rouges à lèvres en raisin il y a beaucoup de luxe, vous voyez j'en ai 3 tonnes ici je vais mettre tous les crayons et ici tous les gloss, voilà alors je sais que comme ça ça peut faire un peu bazar mais moi au moins je sais vraiment où sont les choses et ça c'est vraiment très très cool parce que je ne cherche pas ce qui est très important surtout quand on doit préparer des affaires et tout c'est vraiment trop pratique donc du coup j'ai pris la caméra avec mes mains parce que c'était pas très pratique et le trépied pour en bas ne vous inquiétez pas si ça bouge un petit peu je vais revenir à mon trépied très très vite dans ce petit tiroir il y a toutes mes trousses en fait donc c'est très très pratique pour partir en voyage pour maquiller, pour faire plein de choses voilà une à plan c'est pas très intéressant dans celui-ci alors ça c'est le plus gros tiroir bazar alors là j'ai tout plein de choses alors juste ici je vais mettre les cotons des fossiles, ça c'est des fossiles artistiques j'ai d'autres fossiles ça c'est tout ce qui est latex liquide pour les effets spéciaux du faux sang, j'ai deux énormes bouteilles d'un litre j'ai trop de choses, trop trop de choses mon chargeur pour sa dent qui est tout sale la honte, des palettes, des fixes c'est quoi encore du faux sang du faux sang, des fards gras, des éponges voilà ça c'est vraiment le truc à bazar et là j'ai mon nettoyant pour les pinceaux si vous ne connaissez pas je vous invite vivement à tester c'est un gel douche en fait de chez Dr Bonners et c'est vraiment 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 le meilleur pinceau non pas du tout le meilleur nettoyant pinceau faites moi confiance il faut que vous le testiez ça coûte moins de 10 euros vous pouvez le retrouver dans les supermarchés il faut que vous testiez donc voilà pour ce tiroir qui restera en bazar ce tiroir c'est mon tiroir palette c'est pareil j'ai dû faire un énorme tri il y a plein de palettes dont je ne me servais pas et franchement je ne me sers vraiment jamais de mes palettes quand je vais maquiller j'ai mon top 3 de palettes que je prends et hop c'est fait si vous vous demandez pourquoi j'ai toujours ma niquette 2 c'est parce que c'est la première palette que j'ai acheté donc je la garde en souvenir et je ne l'avais quasiment pas utilisé comme quoi vraiment cette palette oh non le fard noir on va fermer et faire comme si on n'avait rien vu voilà vous voyez là j'ai mes petites j'ai des grosses palettes Make Up For Ever juste ici que j'aime beaucoup et après voilà des palettes de base vous connaissez tous les Uda Beauty petite palette mix c'est Jeffrey Star encore Uda Beauty enfin voilà tous les trucs de base et ici j'ai un tiroir que je ne peux pas ouvrir complètement alors je suis désolée mais juste ici j'ai en fait tous mes produits cheveux enfin mes produits mes accessoires cheveux mais en fait j'ai voilà de ce côté là toutes mes pinces et de ce côté là toutes mes bronches donc ça me suffit enfin je peux tout sortir comme ça mais je ne peux pas l'ouvrir en entier donc voilà pour ce petit meuble je crois qu'on a fait le tour ensuite pour mes petits produits skin care donc je vous montre rapidement la caméra vous n'en faites pas on ne va pas la voir tout du long donc voilà comment se présente le meuble qu'il est vraiment très 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 cool je peux vraiment ranger un maximum de choses c'est top je vais d'abord vous montrer ici parce que c'est le moins cool et ensuite comme ça je fais durer un peu le suspense mon endroit préféré de ma salle de bain c'est vraiment ce petit placard je l'aime trop genre il y a tous mes petits produits tout beau tout propre j'aime trop donc pour les deux petits placards ici je vous montre c'est pas très glamour voilà comment ça se présente juste en bas ici vous avez du bassolette encore il faudrait que j'en achète un deuxième pour le mettre ici là j'ai deux petits pots qui viennent de chez Mouji donc dans le premier je vais venir mettre tous mes cotons et franchement je les adore ces petits pots ils sont trop satisfaisants donc là j'ai tous mes petits cotons pour me démaquiller le soir juste ici j'ai tous mes petits cotons-tiges voilà toujours de chez Mouji ensuite au milieu bon bah un pistolet là j'ai une petite crème de chez Rituals et en haut les trois bacs donc c'est trois bacs différentes dans le premier je viens mettre tous mes petits élastiques et accessoires cheveux donc or, pince, etc dans le bac du milieu c'est tous mes petits échantillons donc ça c'est très très cool parce que parfois j'ai envie de tester des nouvelles choses et comme ça je pioche là-dedans ou quand je pars en vacances etc et dans celui-ci j'ai tous mes produits pour les ongles donc j'ai mes lima-ongles mes petites pinces mes vernis mon dissolvant etc oups donc voilà c'est l'endroit pas très intéressant mais très pratique on va pas se mentir et je suis trop contente parce qu'au final vous voyez il est pas planté de choses donc quand on ouvre bah c'est pas le bazar quoi et voilà ensuite pour celui-ci voilà comment ça se présente ici il y a toujours trois étages il y a l'étage pour le soir il y a l'étage mignon et il y a l'étage parfum pour ici le premier étage c'est l'étage que j'utilise un petit peu tous les matins et tous les soirs donc il y a mon démaquillant ma petite lotion mon déodorant une crème un sérum une crème solaire un baume à lèvres un échantillon d'un sérum ici il y a ma crème de nuit et ma crème de jour alors si je peux vous recommander une crème de nuit que je teste en ce moment qui est top c'est la Biotherm c'est la Skin Oxygen Night et franchement elle paye pas du tout de mine parce que je trouve qu'elle sent pas très très bon la texture est pas ouf et je la trouve pas très belle mais elle est très très efficace et ma crème de jour c'est ma crème de chez Clarins l'hydra essentielle SPF15 si jamais ma routine make-up vous intéresse je vous invite à regarder la petite vidéo qui s'affiche dans le i ici j'ai une petite crème hydratante qui est bientôt à sa fin c'est une crème pour les mains et ici j'ai mon Revitalash pour faire pousser les cils donc voilà pour mon petit étage du matin et du soir juste ici c'est un petit étage très mignon je trouve alors ici vous avez une crème que j'adore c'est de la marque Soap & Glory vous pouvez retrouver sur certains sites malheureusement vous pouvez pas retrouver ça en boutique mais le focus c'est très chiant désolé ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez Garlin qui est trop mignon que j'ai personnalisé voilà comment il se présente c'est un rouge et ça c'était une édition limitée ensuite juste à côté j'ai mon Lip Oil de chez Dior mon Lip Maximizer de chez Dior aussi et j'ai mon petit produit je vais arrêter de mettre mon doigt je suis désolée mon petit produit que j'utilise le matin avant mon make-up glossier j'ai aussi un contour des yeux de chez Sephora et j'ai mon jade rouleur que j'aime beaucoup et juste là la caméra commence à faire un espèce de film un peu flou je vais changer d'objectif vous en faites pas j'ai mes parfums donc en ce moment je les mets un peu tous j'en ai un en tête que je veux m'acheter c'est le Belle de Jour de chez Dior de la collection privée moi si jamais vous l'avez déjà testé j'ai le livre d'Yves Saint Laurent le Repetto le Dior Joy et le Valentino donc voilà et donc voilà pour ce petit meuble pour la suite je pense que je vais reprendre la caméra avec mes mains parce que sinon on ne va pas s'en sortir donc voilà comment se présente le meuble en l'individuel je ne sais pas pourquoi je vous le montre quand on l'ouvre hop voilà comment ça se présente alors c'est pas très sexy non plus mais voilà c'est comme ça que je range mes produits pareil j'ai pas non plus énormément de place ici bon c'est tout ce qui vous savez en les filles juste ici alors tous ces petits bacs roses viennent de chez Ika je les trouve trop trop mignons alors on dirait pas mais c'est rangé je sais exactement où sont les choses à la base ici ça devait être tout ce qui est produit pour le corps et cheveux et ici visage sauf qu'en fait bah ça dépend un peu de la place que j'ai donc juste ici qu'est-ce que j'ai vous allez voir qu'en fait c'est bien rangé si j'enlève ce qui est au-dessus non bon ça se voit pas ici je vais avoir bon là par exemple j'ai de l'autobronzant j'ai des petits produits pour les cheveux lissants une recharge de gel douche qui ont des petits rasoirs ça c'est un mini démaquillant clinique un mini shampoing de la biaffine des huiles pour le corps des crèmes pour les mains des crèmes pour le corps un shampoing sec là qu'est-ce que j'ai enlevé mon protecteur de chaleur mon shampoing sec vous voyez tous ces petits trucs là d'huile de ricin etc donc ça voilà et juste ici c'est un petit peu normalement les produits visage alors il y a 2-3 trucs corps et cheveux par exemple mon huile ma crème solaire donc ici j'ai un petit produit que vous savez que j'aime beaucoup pour les cicatrices d'acné n'hésitez pas à voir ma vidéo sur comment je me suis débarrassée de l'acné et des cicatrices je vous mets ça en barre d'infos là vous voyez j'ai une huile pour le corps j'ai un petit gommage dermatologique un gommage des petites lotions pince à épiler vous voyez tout ce genre de choses un mini nettoyant visage une mini lotion tous ces petits formats qu'on utilise pendant nos voyages voilà j'ai ma petite alors on voit pas mais au fond j'ai une brosse nettoyante pour le visage et j'ai mon petit produit enfin mon petit produit mon petit appareil cicatrisant la lumière voilà super et donc voilà ici je sais que vous avez me posé la question mais ici j'ai vraiment pas envie de mettre de trucs je veux que ça reste clean vous voyez quand on rentre il n'y a vraiment rien et je trouve ça trop trop plaisant là j'ai mon petit parfum d'intérieur là il faut que je le recharge vraiment mais c'est celui de chez Rituals pour ceux qui aiment ce genre d'odeur c'est un parfum qui sent le propre donc c'est trop agréable du coup je vous montre rapidement ici c'est tout ce qui est pour les cheveux donc c'est mon bac à sèche-cheveux boucleur lisseur etc là j'ai encore du papier toilette et puis voilà là-bas c'est vraiment du bazar des sacs de course toutes les palettes de maquillage là-bas ce que vous voyez c'est ma cire pour m'épiler mes papiers mes médicaments mon passeport vous voyez vraiment tout ce genre de trucs un peu on ne sait pas trop où les mettre donc voilà pour ce petit tour de ma salle de bain et de mon organisation maquillage et soins j'espère que ça vous aura plu si vous avez des idées comme l'appartemental vraiment je suis preneuse de rangements d'astuces d'optimisation d'espace je suis totalement preneuse je vous en prie faites-vous plaisir en commentaire je m'en prie que mes petits rideaux pour cacher se débarrera et là tout sera parfait n'hésitez pas à me chercher sur instagram si jamais c'est pas déjà fait quand cette vidéo sera en ligne normalement depuis hier si tout s'est bien passé de toute manière le lien est en barre d'infos dans tous les cas pour être sûr d'avoir le bon instagram il faut cliquer sur le lien en barre d'infos mais normalement j'aurais changé mon nom et je ne m'appellerai plus handi kei sur instagram mais handi tiré du bas est là comme sur ma chaîne youtube donc je vous invite à aller faire un tour vous savez que je réponds toujours à vos messages tout comme vos commentaires que vous mettez sous mes vidéos vous savez n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne je sors deux vidéos par semaine une le mercredi et une le dimanche donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la même vidéo bye